Bonjour les amis, nous voici aujourd'hui réunis pour un nouvel épisode de Lego City Undercover. Donc rendez-vous avec Chase McCain. Donc on vient d'avoir la discussion avec Blue. Et donc on va se rendre dans le quartier des cellules pour aller récupérer des vêtements dans sa cellule apparemment. Donc on va voir. Mission spéciale 2 en nuit à l'horizon. Ah ah. D'accord. Ok. Je croyais qu'il allait dire je suis trop vieux pour ces conneries. Ah ah. Volont-y. Vous pensez être capable de ramener dans leur cellule tout c'est bon rien ? Oh c'est de la routine. Ok super. Petit con. Vais ici toi. Hop. Et oh là on a déjà. Il était facile puis. Allez. Next one. Vais ici. Hop là. Hop. Hop là. Hop. Hop là. Hop là. Allez vais ici toi. Et hop là. Allez il reste un. Il est là-bas. En attendant je récupère mes petites pièces. Et ici. Hop là. Hop. Et je récupère les briques. C'est parfait. Bon travail. Puis-je vous être utile monsieur l'agent ? Oui. J'ai une pipe à Mars. J'aurais besoin d'inspecter la cellule d'un prisonnier. Un certain Blue. Blue ? Ha. Il est ici depuis presque aussi longtemps que moi. Il s'arrange toujours pour que j'ai une part de ce gâteau que sa maman lui prépare. Il a un goût un peu bizarre. Hum hum. Et voilà. Je vais faire une sieste. Faut que je reste attentif alors j'en fais au moins 4 par jour. Là je commence vraiment à agréer ce que j'ai fait dans ma vie. Cool. Vous avez déverrouillé Chase McCain voleur. Ha ha ha. Terry. Ok. Bon. Que dois-je faire maintenant ? Ok donc je vais te déguiser en voleur. Alors tu y es ? Oui. Ok. Il faut que je fasse vite. Il y a des gardes pas loin. Une fois que tu auras mon fourbi, tu dois t'introduire dans le bureau du directeur. C'est l'unique moyen d'accéder à la cellule de Rex. Attends. Chut. Ouais. C'est Blu. C'est celui qui parle aux viennoiseries. Le Tingo. Ok. Vas-y fonce. La porte est sur la droite, au deuxième étage. T'as plus qu'à espérer que le directeur n'y soit pas. Ah super. Je te ferais payer ça, sale poulet. Ouais. On peut péter les trucs maintenant. C'est cool. T'as vraiment de la chance que ces barreaux nous séparent. T'as plus qu'à l'honneur. On construit. Je sais pas trop quoi. Ils l'ont construit. Ah. Parfait. Vous pouvez pas me garder à l'ombre. Pas quand il fait si beau dehors. Parfait. Alors. On va pouvoir détruire cela. Mais oui. On peut le détruire. On a une super brie. Tant pis pour toi mon ami. Vous pouvez pas me garder ici à perpétuité. On va pas faire le méchant. Alors là on doit faire quoi ? Ah il me faut une carte. Très bien. Alors. On détruit un peu tout. Ah. Mais c'est pas ça que je vais faire. Ah oui. Je dois être flic. Boum. 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 Laissez-moi sortir. Je suis innocent. Oh les petites cassis. Ah ah. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a dedans ? Ok. La clé est de cette cellule. Semble-t-il. Je vais tout dire à mon avocat. Bah dis-le à ton avocat. Oh là là. Je suis pas un mauvais gars. Vous savez. Je peux vous le prouver. Laissez-moi juste sortir d'ici une seconde. Mais y a rien en fait. Ah c'était nul. Ah mais là je peux pas passer. Ah bah si comme ça. Oh là là je suis bête. Je n'ai pas encore déverrouillé. Ok. Allez. Hop. On casse ça. Parfait. Hop. C'est quoi ça ? Eh. Oula. Qu'est-ce que je dois faire ? Attendez. Attendez. Donc. Ah. En fait il suffit d'attendre. D'accord. On a la carte magnétique. Magnifique. Donc on va pouvoir aller ouvrir la porte. Tout à gauche. Je ne peux pas. Ah bah je suis tombé. Fantastique. Sauf que c'est à l'étage de mes marges. Je dois aller. Euh ouais. Donc on remonte ici. Hop. C'est toujours mieux que la cellule d'isolement. Badaboom. Hop. On met le code. Ok. Ah. Oh oh. Oh les vilains. C'est très important. Que se passe-t-il ? Dites. Vous pensez qu'Elie m'aime bien ? Frank. Je suis à la prison. Vous vous souvenez ? J'essaye de découvrir comment Rex s'est échappé. Oh. Désolé. Mais bon. Oui je le pense. Chouette. Le type il se fait des idées. Elle ne l'aime pas lui. Elle m'aime moi parce que je suis. Chase McCain. Comme les frites. Les frites McCain. Vous connaissez. Allez vous connaissez. Je suis sûr. Allez. Vaissez toi. Hop. En prison. Malotru. Je ne sais pas ce que j'ai récupéré. Mais je l'ai récupéré. Ah. Non. Je ne peux pas. Il faut que j'ai une autre tenue pour faire ça. Ok. Hop. Alors. On va ouvrir ça. Voilà. On va récupérer la petite pièce ici. Pas très solide les murs de cette prison. Hop. On passe. Allez. On détruit un peu tout pour se faire des pièces. Des briques plutôt. Hop. Voilà. Ah. Super. Wonderbar. Comme dirait l'autre. Hop. Ça doit être le bureau du... Ah ouais du proviseur. Regardez. Il y a sa photo là au dessus de la porte. Oh oh. Très bien. Il est parti. Chase. Tu y es ? Oui. Le directeur vient juste de sortir par une porte. De l'autre côté... Ah non sérieux. Je vais faire ça. Ce sont ses toilettes privées. Bloque la porte. Il y a un ascenseur secret pour accéder à la cellule de Rex dans le bureau du directeur. Mais il ne va pas te laisser fouiner pour le trouver. Compris. Allez. Allez. C'est parti les amis. Tac. 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 On va y arriver. Nous sommes les... L'As du Rodéo. Terrible. Yeah. J'ai réussi à tenir. Ah. Succès déverrouillé. Toro Infernal. D'accord. Oh on a cassé. Ok. Bah je l'ai cassé le taureau. Ah. J'ai un badge de flic. Je ne sais pas quoi. Mais bon. Moi je vais tout casser. Ah. Qu'est-ce que ça cache-t-il ? Qu'est-ce que ça cache ? Ah ah. Ah j'ai débloqué quelque chose. Un prisonnier semble-t-il. Et si on cassait le portrait de madame ? Non ? Non. Quand même. Hop là. Oh oh. Oh oh. Oh oh. On a peut-être fait un peu de bruit. Ah ah ah. On l'emprisonne. Il ne sortira pas d'ici de si tôt. On l'emprisonne. Oh il y en a des sales raclures quand même. Il y a quelqu'un dehors ? Non il n'y a personne. Je vous l'ai dit. Je n'ai laissé personne y entrer. Pas même cet imbécile de Dumbi. Et je ne veux pas non plus que vous reveniez. Non. Je ne vous appelle pas depuis les toilettes. Bon. A plus tard. Tu viens de faire un gros caca et je vous appelle. Personne. Rien du tout. Non. Je n'oserais pas fouiller ton coffre. Et si nous dérangeons ces disques ? Allez. On va voir ce qu'il se passe. Mais qu'est-ce qu'il se passe dehors ? Ah. Il y a un type qui est en train de sortir là, des égaux. Oh. Comme ils sont mignons les. Je ne sais pas ce que ces disques italiennes étaient en train de chanter. Je ne sais pas non plus pourquoi ces gars dansent entre eux. Ni comment celui-là s'est retrouvé avec une casserole sur la chambre. Je pense qu'on va appeler cet épisode comédie musicale au sein de la prison. Oh. Laissez-moi sortir ! Laissez-moi sortir ! Oh. Oh. On a tout cassé. Ouvrez cette porte. J'ai tout pété. La bonne vieille porte secrète cachée derrière un tableau. Un grand classique. Sacré Chase McCain. Bon. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Non, je n'ai pas encore déverrouillé. Ouais, le jeu, ça va. Au début, franchement, j'étais... J'étais vachement... Vachement sceptique. Je ne le trouvais pas hyper dynamique. Mais... Ça va. Histoire qu'on pense ça. Un sac de frappe et un banc de musculation ? Super. C'est vrai. On ne voudrait pas avoir à vous. C'est intéressant. Un bout tout caché. Ah. Ok. Donc, j'ai trouvé un truc à faire. Semble-t-il. Je t'en fais encore deux. Hé, les gars. Rek, c'est au courant que vous utilisez son bain bouillonnant ? Tu vas regretter de m'avoir rencontré. Donne tout ce retard. Hop. Et hop. Arrêtez tous les deux. Un jukebox dans une cellule ? On y trouve ça. Ça, c'est de la cellule de Lux quand même. Alors, t'as réussi à t'introduire dans l'ascenseur privé du directeur ? Oui. Wow. La cellule de Rex est plus belle que mon appart. En bonne partie, grâce à moi, le directeur avait fait en sorte que Rex ait la plus grande pièce de la prison. Qu'est-ce que t'espères trouver là-dedans, au fait ? Je me suis dit qu'il était sans doute pressé quand il s'était évadé d'ici et qu'il a peut-être laissé des preuves derrière lui. Bonne chance pour attraper Rex, Chase. Et quand tu l'auras, passe-lui le bonjour de Blue. Eh. Allez, on tire. Voilà. Oh, on a cassé le jacuzzi. Un autre bouton caché. Alors. Allons-nous trouver le troisième bouton ? On va allumer la télé. Yeah. Eh ouais, il n'y a pas qu'en tant que policier que je suis bon. Ok. Bonjour, j'ai le melon. Ah non, on ne peut pas sauter de partir de là. D'accord. Super. Oh, nickel. Oh, heureusement, je n'étais pas assieté. Hop là. Et. Ah, ok, je ne peux pas. Ah, voilà. J'ai été mal pris, les amis. J'ai été mal pris. Alors, notre petit Chase McKen, que vas-tu faire maintenant ? Bah, sauter, bien sûr. Hop. Ah, c'est quoi ça ? Ah, ah. Oh, oh. Ce reste le bouton. Et voilà. Et ouais. Et qu'est-ce que ça va ouvrir ? La porte, évidemment. Eh ouais. Attends. J'ai pas déjà dit ça, moi. Si, si, t'as déjà dit ça, espèce de baltringue. Et voilà comment notre ami Chase McKen s'était... Batches McKen, notre ami Rex Fury s'est échappé. Eh ouais. McKen, le directeur Stonewall m'a appelé. Je ne vous dirai pas de quel nom il m'a traité, mais ce n'était pas plaisant. C'était abruti. Il semblerait que Rex ait utilisé ce marteau pour se creuser un chemin hors de prison. Ça venait de la mine Bluebell. Donnez-moi ça. Le travail de déduction, c'est moi qui m'en charge. Hum, intéressant. C'est un marteau. Non, sérieux ? D'où vient-il ? De la mine ? Il n'y a pas moyen de le savoir. Mais la mine Bluebell pourrait être une bonne piste de départ. Après tout, ils ont signalé un vol là-bas, il y a quelques mois. Je me rends tout de suite sur place, chef. Ouais. Passer vite, McKen. Le chéri Buckleberry peut s'en occuper. Ne vous approchez pas de cette mine. Buckleberry film ? C'est un ordre. Chef Dunby, une petite photo pour la gazette ? Oh oui. Avec le gros donut. Vous êtes sûr qu'il ne s'est pas servi de ça ? Le petit oiseau va sortir. Avec la grosse pioche derrière. Prisons d'Albatros Island. Niveau terminé. Jeux libres déverrouillés. Ça, c'est top, les amis. Yeah. Morceau de l'insigne de police. 1 sur 4. Fantastique. Vous avez déverrouillé prisonniers. Alors, combien j'ai de petites... Allez, allez. Oh, seulement 72%. C'est la mierda. Brigue dorée. 5. Continuer le mode historique. Bon. Nous allons nous arrêter ici pour cet épisode. Que j'intitulerai donc... Comédie musicale à la prison d'Albatros. Si cet épisode vous a plu, mettez un petit pouce bleu. C'est pas obligatoire, mais ça fait toujours plaisir. Éventuellement, commentez la vidéo. Ça aussi, ça me fait vachement plaisir de pouvoir communiquer avec vous. Et surtout, n'hésitez pas à la partager. Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures avec notre compère, Chase McCain. Allez, peace, les amis. À la prochaine.